Donc bonjour, soyez les bienvenus dans ce palais forteresse des Ducs de Bretagne. Et aujourd'hui, je souhaite vous faire découvrir un endroit que j'affectionne particulièrement. Alors, à vos frontales ou lampes torches, et descendons 6 mètres plus bas. Il y a plus de 500 ans, l'escalier de cette ancienne poterne débouchait directement dans les douves qui étaient alors alimentés par la Loire. A l'origine, cette entrée était sécurisée, bien évidemment. Comme on peut le voir, il reste toujours des gonds dans les murs. Se trouvait à cet endroit une première porte, une seconde porte en haut de l'escalier, créant ainsi un sas de sécurité. Alors, on peut dire qu'en cette fin du Moyen-Âge, il y avait déjà un service de livraison à domicile. Imaginez des marchandises arrivant par bateau au niveau de cette poterne. Les marchandises étaient déchargées, stockées dans les pièces de chaque côté de l'escalier. Et ces marchandises répondaient aux besoins des membres de la cour Ducal, qui à l'époque avaient tous bouches à cour. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'à l'origine, cette poterne était destinée à être beaucoup plus accessible, à être presque au rez-de-chaussée. Enfin, retournons la chose, c'était plutôt la cour qui était beaucoup plus proche de cette poterne. La cour a été, au fil du temps, au fil des travaux de construction du château, nivelée. Mais à l'origine, elle descendait tranquillement en pente douce, en direction de la Loire, donc en direction de la ligne de tramway aujourd'hui, qui passe devant le château. Et de chaque côté, ce n'étaient pas des caves et des celliers qui étaient imaginés, prévus, mais c'étaient bien des cuisines. Ces cuisines transformées en pièces de stockage. Et les nouvelles cuisines ont été construites juste au-dessus de notre tête. et les nouvelles cuisines ont été construites. Merci.